Bonsoir M. Lamin Ghirassi, l'Humanité va célébrer demain mercredi la journée mondiale de la radio. Vous êtes un acteur, en tout cas vous êtes le PDG d'une des plus grandes radios du pays, radio privée. Que peut-on retenir comme acquis justement ? Des radios ? Des radios, oui. Beaucoup de choses évidemment parce que c'est un medium très puissant malgré tout ce qu'on peut dire aujourd'hui concernant évidemment les réseaux sociaux, la radio pour l'instant reste l'outil le plus puissant en ce qui concerne l'information directe avec les populations à la base. Comparativement, si on se refait un petit peu peut-être à certains pays où on se dit la pénétration de l'Internet concernant la radio, comparativement à la radio aussi, c'est juste que c'est un medium qui reste très puissant malgré tout ce qu'on peut y croire. Moi je prends le cas de la Guinée par exemple, c'est-à-dire dans les régions comme Bouquet, comme La Baie, comme Thierry-Corée, comme Cancan, pour l'instant la force, si on peut se permettre de dire ainsi, des réseaux sociaux, c'est pas encore ça. Peut-être que ça va venir, mais aujourd'hui les populations ont accès direct aux informations grâce aux radios et je pense que si on se permet de dire quels sont les acquis, les acquis évidemment c'est la désagération surtout parce que quand je prends un petit peu les gouvernants aujourd'hui concernant l'impact des radios, c'est juste énormissime parce qu'on se pose des questions dix mille fois avant de poser certains actes qui peuvent peut-être se retourner contre nous. Donc c'est un peu dans ce sens. Depuis 2006, la libéralisation des gens dans la Guinée, en 2019, on peut se dire que beaucoup de choses ont été faites. Est-ce qu'on peut se contenter de ce que nous avons aujourd'hui comme acquis démocratique dans ce sens-là ? Je dirais non, quand on sait que les politiques aussi font tout pour faire disparaître les radios. Nous avons vécu le cas l'année dernière avec la suspension de Radio-Espace entre autres. Mais bon, grosso modo c'est pour dire la radio reste encore un outil très très puissant. Et on sait, nous sommes dans un balbutiement démocratique. Les journalistes guénieens subissent à longueur de journée des exactions. Ce qui s'est passé récemment du côté de l'escaldeur mobile numéro 3 de Matam en administration parfaite. Au-delà des dénonciations, qu'est-ce que les patrons de presse doivent réellement faire justement pour parer à cette situation ? Au-delà des associations, au-delà des dénonciations, évidemment c'est cette protection. On ne va pas quand même garder chaque journaliste un militaire. Je pense que ce serait même inimaginable, même impensable quelque part. Aujourd'hui, ce qui est rassurant un peu, en tout cas il y a un semblant d'union quelque part. Je dis bien un semblant d'union parce que la réalité c'est autre chose. Je pense que si on s'inuit, on peut faire bouger les lignes. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans notre pays parce qu'il y a trop de divisions. Ça c'est les politiques évidemment qui profitent de ces situations-là. Quand on sait un petit peu comment les médias fonctionnent en Guinée et surtout que la pub ce n'est pas vraiment ça. Qu'est-ce que nous, patrons de médias, doivent faire dans ce sens-là ? C'est évidemment protéger les journalistes. Quand je dis protéger les journalistes, individuellement quand il y a des problèmes, peut-être aller jusqu'au bout moment, parce qu'on se refait toujours sur les associations pour essayer de faire bouger les lignes. Mais individuellement, si tout le monde s'y met, je pense que c'est la profession qui gagne à la fin du compte. Après, l'autre question qu'il faut se poser, c'est de dire tout ce qui possède des médias aujourd'hui. Quand je dis des médias, je parle des radios, je parle de télé, je parle de sites internet. Vraiment, c'est des gens qui viennent de séraillent. C'est l'autre question que j'en pose. Beaucoup font de la radio ou beaucoup se lancent aujourd'hui dans la télévision parce qu'on se dit que c'est un pouvoir. Malheureusement, quand on n'est pas du milieu, on ne peut pas connaître évidemment la valeur d'un journaliste. Donc c'est un peu l'insouissance. Monsieur Guirassi, face aux autres types de médias, quel défi pour la radio ? Quel défi pour la radio ? Wow, très bonne question. Je le disais tantôt, ce qui aide pour connaître ça, les radios, c'est surtout quand on prend la pénétration des réseaux sociaux, en tout cas de l'internet. On se dit, allez, on a encore peut-être quelques années devant nous. Quand je pense aujourd'hui, je prends le cas du Sénégal où on est passé complètement au numérique, c'est-à-dire la télévision numérique terrestre. Je vois aussi que la radio doit passer dans ce sens-là. Quel défi, évidemment, c'est d'être pari pour que la Guinée puisse être aussi dans ces normes-là. Quand on voit chez nous, pour l'instant, il n'y a aucun signal dans ce sens-là pour dire, demain, on va passer à la TNT ou à la radio numérique terrestre, parce que ça doit venir de toute façon. Ce qu'il y a aussi, c'est que ces autres médias aussi nous aident beaucoup. Je parle des sites internet. Je fais une interview avec Guinée matin. Je sais qu'on est suivis sur Facebook. L'audio peut-être diffusé aussi sur le site internet. Voilà. Je me dis qu'on est complémentaires. Quoique, pour le moment, la radio reste encore une fois plus un outil très puissant. Vous allez marquer que souvent, même s'il y a des informations, on dit souvent, on a entendu à la radio. Voyez-vous ? Peut-être que c'est un réflexe de grammaire ou je n'en sais rien du tout, mais pour l'instant, je pense qu'il faut vraiment tout faire d'une manière de conserver ces acquis-là et surtout n'est pas tombé dans la facilité. Parce que le monde tel nous sommes aujourd'hui, ça se posait la question de vraiment quel avenir pour la radio dans 20 ans, dans 15 ans. On verra bien. Beaucoup avaient prédit peut-être la mort des radios il y a combien d'années ? Je prends le cas de la France, par exemple. Je disais, en 2019, il n'y aura plus de radio. Quel n'est pas le cas aujourd'hui ? M. Girassi, en célébrant cette journée, selon vous, l'accent doit être mis sur quoi ? Sur la formation, sur comment cette population rubrale, je parle évidemment de ces villageois-là, puisse avoir accès directement à ces radios-là. Quand je vois que, normalement, il y a les radios-là de Guinée. Mais s'il y a une couverture nationale, je prends le cas de mon pays, la Guinée, c'est non. Et même si, peut-être, il y a une couverture, on se dit, oui, les paysans sont à la mesure de 19h à 22h. Donc la radio essaye d'émettre de 18h jusqu'à 22h. On n'est plus là en 1985, nous sommes en 2019. Donc, ça se dit, est-ce que les jeunes font confiance aujourd'hui ? Ou est-ce qu'ils connaissent même la radio ? C'est l'autre question qu'il fallait se poser. Maintenant, un temps où on a raison, je pense qu'on doit plus donner les moyens à ces radios pour la couverture nationale. Nous, on n'a pas attendu 2019 pour s'implanter à l'intérieur du pays. Radio-Espace, 2008, 2009 déjà, nous sommes du côté de la baie. Et avec le temps, on arrive à être aujourd'hui dans les quatre régions de la Guinée. Même si, évidemment, il faut avoir des relais encore pour vraiment toucher cette population à la base. Parce que je pense que c'est très important. Une dernière question. Aujourd'hui, chez nous, en Guinée, vous êtes un modèle. Quels sont ces hommes qui vous ont marqué au plan national, en matière de radio et également au plan international ? Wow, ça c'est une colle. Moi, j'ai jamais posé cette question. Sur le plan national, je dirais Aokami Kamara. J'adorais évidemment la présentation dont cette dame faisait à la radio nationale, de 19h45, je ne sais pas comment elle s'appelle, je ne sais pas comment elle s'appelle, de 6h45 justement. Comment elle s'appelle ? Ben Daouda Sida, qui est une grande voix de la radio. La radio Guinée d'abord. Je dirais qui encore ? Issa Kondé. Sur le plan local, évidemment, ce sont ces personnalités qui m'ont marqué. À l'international, des références, c'est Jarja Gourdin, évidemment, sur RMC, entre autres. Parce que la radio, c'est d'abord le ton, la radio, c'est la voix, la radio, c'est l'articulation, la radio, c'est la compréhension de tous, en fait. Moi, quand je parle à la radio, je m'adresse à tout le monde pour que le jeune de 15 ans qui m'écoute puisse comprendre ce que je dis, que l'intellectuel aussi ne s'est pas au bureau. Parce que c'est un médium qui rassemble. Donc, quand on a un langage qui puisse fédérer dans ce sens-là, je pense qu'on a tout gagné à la radio à la fin du compte. Merci.